Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur un casque en Gritrill. J'en ai besoin pour aller sur mon sac rieur terre PVP, il nous faudrait un génie rperf avec une rune de transcendance dommage au sort dessus. C'est un abonné qui va me donner cet item pour que je fasse le brisage et ça me fait extrêmement plaisir donc merci à lui. Ça fait toujours, ça met du boom au coeur. Allez c'est parti, on va laisser peut-être la force en dessous de 60 pour pouvoir gérer les over au plus simple. Je vais commencer par une, pas faux. De terre, on va essayer d'équilibrer un peu les restes, le jet de base est plutôt bon dans l'ensemble. La prospection on s'en fout évidemment, c'est pour du PVP, on va mettre juste la petite pas faux ici. Ok, il faudrait juste que le PA saute assez vite, là le jet n'est pas trop mal. Bon ce qui va être déterminant c'est aussi la vitalité quand le PA va sauter. Ouais, je peux par écrit en vrai. Ok. Ça tape dans l'app, c'est cool. Que faire là ? Le problème c'est que je n'ai aucune ligne sur laquelle je peux passer une rune sans toucher le max. On va y aller au tacle, ce qui fait qu'elle passe beaucoup moins bien. Je vais mettre une par écrit en vrai. Les récris ça peut sauver facilement même si on n'est pas en bonne congruence, c'est pas trop un souci. Les passages, les spams dès que je peux, c'est les plus grosses. Ok, c'est pas trop, c'est pas mal du tout en vrai. On a donc 96, au-dessus on avait plus 1. Là on a plus 0,2. Au-dessus on a plus 1. Et là on a moins de chance, donc a priori on a été tombé à 0, donc 96,2 depuis. Bon le seul truc un peu tricky c'est la vita, on va over tout de suite. Nice ! Nice, nice, elle est belle. Là j'ai donc Je peux spam le ligny pour espérer avoir 2-5 et 2-6. Je peux y aller à la pod. J'ai plusieurs options. Le truc c'est qu'on pourra avoir le perf sur toutes les lignes les plus importantes, comme c'est pour un sacré urterre, la voie eau sera secondaire. Donc je vais tenter ligny. On va tenter d'être joueur un peu, on va essayer d'aller chercher les 400 piles. On va voir comment ça se passe. Moins 5. Moins 5, ok c'est de la merde. On va go pod en espérant que ça tape dans la vita. Ok c'est très très correct. Franchement j'ai bien géré le truc. Je me suis dit en fait j'ai fait un raisonnement arborescent en me disant Si j'ai du moins 6 inis sur une des deux premières j'y vais full inis. Si j'ai 2-5 inis je mets une pod et j'espère qu'elle tape la vita, comme ça je limite à moins 1. Et là j'arrive à 399 en partant de 422, ce qui est excellent. Donc on est à plus 0,1. Ça c'est super. On va mettre le dos neutre. Kickrit. Les récris je vais les monter à 19. Donc là on a plus 0,3. Les pods. Un pod c'est 0,25. Donc j'ai plus 0,3 plus 1,75 moins 2. Donc j'ai 86,35. Là par écrit kickrit. On va mettre le tacle. Parfait. Donc j'ai plus 0,7 plus 0,75 moins 4. 83,8. Allez on met les grosses ruines maintenant. On va commencer par la rafo. Moins 10. On va mettre les restes maintenant je pense. Moins 18. Les récris. Nice. Moins 6. Alors les amis ça se passe tellement bien. Je vais d'abord mettre toutes les lignes dont j'ai vraiment besoin. Parce que là j'ai beaucoup d'items à faire avant de pouvoir jouer avec mon secréure terre. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le jouer le plus vite possible. Donc je vais d'abord m'assurer d'avoir un jeu avec lequel je pourrais jouer. Et on terminera par la voie eau. Dont je me servirai uniquement pour utiliser le sort projection. Qui sert à se déplacer. Et qui peut éventuellement mettre des petits dégâts aux ennemis. Mais ce sera vraiment secondaire. Donc on est parti. Deux terre. Deux neutres. Moins 20. La passa. Nice elle passe. C'était la plus grosse. Il reste 20. J'ai deux rachats. J'ai deux tentats rachats. Une tentats de haut. Allez la rachat faudrait vraiment qu'elle passe. On peut avoir les deux. Dommage. Il me manquera un deux haut. C'est un peu triste. Mais je dois dire qu'elle est absolument magnifique. Vraiment. Petit regret qu'on n'ait pas eu le petit deux haut. En plus ça aurait fait un jeu absolument monstrueux. Mais là on est déjà sur quelque chose de très 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 propre. C'est vraiment pas un item facile à faire. C'est magnifique tout simplement. Je suis hyper content. L'item sort de nulle part. On vient de me le donner. Ça me fait trop plaisir. Et ça me fait une case que je peux cocher dans le stuff de mon sac rieur. Donc ça me rapproche de la reprise pvp avec une nouvelle team. Et ça me régale. Donc merci aux abonnés qui me permettent d'avoir ce genre de petit coup de boost de motivation et de morale. Ça fait trop trop plaisir. On met la petite dommage sort dessus. C'est bien dommage sort. Je me suis pas trompé. Hop. Magnifique. Mais écoutez. Trop bien. Je suis trop content. C'est incroyable. Petit regret pour le dommage haut. Mais les lignes sont quand même hyper propres sur tout ce qui va vraiment me servir en pvp. Vraiment la voie haut ce sera pour mettre une projection de temps en temps. Sachant que de temps en temps je la mettrai sur les alliés en plus. Donc ça mettra aucun dégâts. Donc vraiment c'est sur de l'anecdotique. Le petit dommage haut qui manque par rapport à l'utilisation que j'en ai. Bon après par rapport à la beauté de l'item. Ça aurait été vraiment très très propre avec le dommage haut. Parce que c'est un gros item. On a quand même les grosses lignes qui sont hyper soignées. Je suis trop content. Voilà les amis. Écoutez c'est donc la fin de ce brisage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Petit bonus. On sort d'une session de test des mécaniques renvois de dommage. Pour la peine j'ai eu pas mal de sulics. Qui m'ont été gracieusement offerts par un abonné. On va passer ça au brisage. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en garder juste un. C'est lequel le meilleur ? On va dire que c'est lui. Allez, est-ce que je fais un focus ou pas ? Non, pas de focus. 2 millions 6 de runes ! Ah, c'est pas mal ça. Ok, ça régale. Et, donc j'en garde un pour faire mes tests, pour regarder un peu les mécaniques. Et les amis, l'heure est venue de me séparer de cette épée du Bubassi. Qui m'accompagne depuis 2014. Ça fait 7 ans. Je l'avais acheté très très cher pour ma panopode. et à la prochaine mise à jour, elle va disparaître. Je vais prendre 5 secondes de silence pour me remémorer tout ce que j'ai vécu avec elle. Ce fut un plaisir d'être compagnon de route de cette belle épée. La petite larme. Je vais prendre 5 secondes de silence. 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 Sous-titrage ST' 501